Une grosse tête qui vend sa voiture, une modus ETA neuf, avec rétroviseur et clignotant n'ayant jamais servi, Pierre Bénichoux. Depuis que vous l'avez mise en vente sur les zones de RTL, vous avez eu des demandeurs pour votre voiture ? Non, non, parce que les gens ont compris qu'elle était ETA neuf, or elle est ETA concours. Ça veut dire quoi ETA concours ? ETA concours c'est au-dessus de neuf. Ah oui ? Ça veut dire tellement briquée qu'on pourra la montrer dans un concours automobile. Un concours de modus ? Pas un concours de modus, non, un concours d'élégance automobile. Tu sais quand je suis photographié avec mes lévriers devant ma voiture avec ma grande Capeline, avec ma petite Jean-Pierre Coffre à côté de moi ? Mais dites pourquoi vous la revendez votre voiture ? Je la revends comme ça parce que je me dis que si, comme je bénéficie d'une certaine cote de l'Argus auprès des auditeurs de RTL, je me dis que si je le dis ici, peut-être qu'on me fera une proposition intéressante. Elle a combien de kilomètres ? Elle a combien de kilomètres ? Moins de toi ! Non mais je vais te dire, excuse-moi mais t'es pas en W ! C'est important de savoir combien elle a voulu. Elle a très peu de kilomètres, c'est une affaire écoutez, moi je vous la donne mais ma sœur l'a voulu. Et c'est quoi les options ? Il y a le petit sapin, votre viseur, il y a tout ? Non, il y a un chien qui fait comme ça. Est-ce qu'il y a le volant moumout ? Pardon ? Le volant moumout ou pas ? Oui bien sûr. Tapis de boule sur le siège comme les taxis ? Tu m'aurais pris comme tête de turc ? Non mais ma question, je la repose, pourquoi vous la vendez ? Vous voulez en acheter une mieux ? Il veut une clio, il veut monter en gamme. Vous voulez arrêter de conduire ? Il veut monter en gamme. C'est comme cette classe d'Ivoire. Tu vois vraiment le fin fond de la banlieue d'Homère. Il monte en gamme ! Il prend une clio en... Non, non. Je vais peut-être monter chez Nissan. Non ? Oui, alors justement, j'attends les propositions. Non mais sérieusement, Pierre. Non, parce que... Elle a trois piges. Oui. Au bout de trois ans, il faut changer de voiture. Ah bon ? Tu sais combien de kilomètres j'ai ? Non, tiens-toi, t'as l'air malin. Combien j'ai ? 12 000. C'est pas incroyable. Elle a pas roulé. Ma soeur, on l'a voulait. Parce que personne l'achète. C'est une affaire, dès lors. C'est vous qui parlez à ma soeur, si je l'avons. Est-ce qu'à un certain âge, justement, on doit repasser le permis, etc. Parce que c'est peut-être pour ça que vous la revendez. En fait, vous n'avez plus le permis, c'est ça ? Parce qu'il est abusé. Il n'arrive pas à la sortir du parking. Et en plus, tu l'aurais vu cette nuit. Il était infolant. Et maintenant, elle me vouvoie à l'idiote. Bon, il est temps de passer à la première citation. Vous serez d'accord, Fabrice et Boué. Vous ne semblez pas intéressé par la voiture de Pierre Bénichoux. Non, pas du tout. Mais quand Pierre démarre l'émission, je laisse toujours parler un petit peu. Histoire qu'il se fatigue. Et puis ensuite, pendant. Rires. 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 Rires.